Musique Nathalie Bozzolo, je suis professeure en métallurgie physique ici au CEMEF, à Sofianti-Polis. Musique Le CEMEF, comme tous les centres de recherche de Mines Paris Tech, travaille en étroits partenariats avec le monde industriel. Nous travaillons notamment sur les évolutions de microstructures des matériaux métalliques au cours de leur mise en forme. Et cette thématique correspond à très fort besoin du secteur industriel, et ceci tous domaines confondus. En effet, les microstructures conditionnent les propriétés, le comportement du matériau en service. Il est donc essentiel de maîtriser les microstructures issues des opérations de mise en forme. Musique Nous avons choisi une colonne ionique de technologie Plasma. C'est une nouvelle technologie qui permet d'avoir des vitesses d'abrasion beaucoup plus importantes, typiquement d'analyser des volumes mille fois plus importants que les technologies précédentes. Grâce à cela, nous sommes en mesure d'analyser des volumes qui sont représentatifs pour des matériaux d'intérêt industriel. Ce microscope a une deuxième particularité qui le rend unique. Il est muni d'une chambre de traitement thermique qui est greffée sur la chambre du microscope, et qui va nous permettre de suivre l'évolution d'une zone donnée de l'échantillon au cours du traitement thermique successif. Musique Nous avons donc affiné nos descriptions des mécanismes et amélioré nos modèles. Vous voyez ici une simulation qui est réalisée au moyen du logiciel Digimu, qui est en cours de développement. Une caractéristique de ce logiciel est qu'il est capable, dans une même simulation, de prendre en compte différents mécanismes, comme par exemple la déformation plastique, l'apparition de nouveaux grains, leur croissance, ou bien encore leur interaction avec des particules de seconde phase. Dans la mesure où il s'appuie sur des bases physiques, il est très polyvalent et en constant développement, puisque nous enrichissons sans cesse la gamme des mécanismes pris en compte dans les simulations. Le logiciel Digimu est capable de simulation en trois dimensions. Nous avons donc besoin de données expérimentales également en trois dimensions, et c'est ce que ce microscope nous permettra d'obtenir. Musique En termes de perspective, pour ce qui concerne les matériaux métalliques, nous avons vu qu'il y a un très fort intérêt à pouvoir analyser les microstructures en trois dimensions. Mais ces approches, elles sont évidemment transposables à différents types de nuances d'alliages, différents procédés, et transposables également à d'autres types de matériaux, par exemple des polymères, des composites, des céramiques, ou même des matériaux naturels avec des applications en géologie, par exemple. Et donc nous avons devant nous un champ de perspective qui est quasiment infini. Musique 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 Musique